Donc Gedalia avait à sa portée un homme qui parlait de la part de Dieu, la sobrane qu'il a ouvé, mais il a quand même fini mort. Tu peux connaître des hommes de Dieu, tu peux connaître des femmes de Dieu, tu peux même être dans une église d'un homme de Dieu puissant. Tu peux avoir fréquenté des hommes ou un, mais si tu n'as pas l'éducation spirituelle, tu peux finir comme un corps. Et il dit à Gedalia, tu deviens mon représentant ici, dis avec mon élévation, il était établi comme gouverneur, il pouvait décider, il pouvait déléguer, il y a des personnes qui sont élevées dans des positions, qui sont établies dans des familles, dans des compagnies, dans des églises, mais ils finissent comme des corps à cause du manque de l'éducation spirituelle. Et lorsqu'il est établi, il commence à créer un mouvement. La Bible dit qu'il met une telle organisation, que tout le monde était maintenant encouragé. Tu imagines avoir la capacité, lorsque les gens sont faibles, tu as la capacité de les fortifier. Lorsque tu rentres dans une maison, les gens sont tristes, tu apportes la joie. Lorsque tu pars dans une église, les gens sont calmes, tu apportes les mouvements. Gedalia a su changer l'atmosphère de Juda, eux qui pensaient être les abandonnés, eux qu'on avait laissés parce qu'ils étaient faibles. Mais la Bible dit, nous continuons les versets, il commence à leur dire, prenez courage, la pourrez la terre, construisez, ne vous en faites pas, vous êtes protégés dans cette vie. Ma prière est que Dieu fasse de toi un restaurateur de l'espoir. Je n'étais pas en train de te parler, je n'ai pas parlé à ton voisin. Peut-être que toi, tu ne veux pas dire Amen. Que Dieu fasse de nous des restaurateurs d'espoir. C'est-à-dire que dans cette saison de 2021, avec tout ce qu'on est en train de voir, que lorsque Mike entre dans la pièce, quelqu'un oublie les souffrances de sa famille. Que lorsque tu entres dans la pièce, quelqu'un reprend espoir. Lorsqu'on te voit prier, quelqu'un a envie de devenir chrétien. Je suis en train de le prophétiser. Laisse-moi d'abord descendre. J'aimerais le prophétiser solennellement. Si le Dieu que nous servons est le Dieu de cette Bible, laisse-qu'il fasse de nous des restaurateurs d'espoir. Je vais peut-être parler à cet étranger. Que Dieu fasse de vous des restaurateurs de l'espoir dans ma famille. Quand tu rentres dans ta famille, laisse-que tu remènes quelque chose de nouveau. Je veux dire quelque chose de nouveau.